Musique Je m'appelle Eric Alphen, je suis magistrat. Ce nom est plus compliqué que celui de juge, mais en revanche, il recouvre quand même plusieurs choses bien différentes. Et par exemple, ce que je fais actuellement n'a strictement rien à voir avec le juge d'instruction que j'étais à mes débuts. Alors j'ai raconté dans mon livre « 7 ans de solitude » que quand j'étais gamin, j'étais allé à un carrefour des métiers dans une école, dans mon école sans doute, et j'avais entendu un magistrat ou un juge dire, le juge d'instruction, s'il veut convoquer le président de la République, il peut le faire, personne ne peut l'en empêcher. Alors j'ai écrit ça, j'ai eu le tort d'écrire ça, parce que tout le monde s'est précipité sur ses demi-aveux en disant « regardez, c'est le pouvoir qui a fait que 1, il est devenu juge, Dieu 2, il s'est attaqué à Jacques Chirac ». Mais en fait, je n'ai pas du tout eu envie d'être juge d'instruction en raison du pouvoir, parce que le pouvoir ou la puissance, ça ne m'a jamais tellement tenté en fait. Et avec le recul, je me dis qu'en fait, ce qui me guidait, c'est deux choses. Évidemment, l'utilité sociale ou l'utilité collective ou l'impression de servir à quelque chose que tout le monde, je pense, doit dire ici. Et puis également, le côté sinon ludique, mais du moins intéressant du métier, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus « rigolo » que de chercher la vérité, que d'avoir en face de soi des menteurs, essayer de déceler quand ils mentent, essayer de les prendre en porte-à-faux, essayer de les tirer vers la vérité, si tant est que la vérité existe. Je rappelle juste pour mémoire Bachelard, la vérité n'est qu'un mensonge rectifié. Donc voilà, c'est ce qui m'a guidé, c'est ces deux choses. Et en plus, moi j'ai des parents journalistes, donc la télé était tout le temps allumée, les journaux étaient tout le temps présents, et j'ai tout le temps été intéressé par le judiciaire, parce qu'eux aussi, il y a un côté humainement intéressant. Et donc, dès qu'on voyait des procès à la télé, dès qu'on entendait parler d'enquête judiciaire plus ou moins un problème, je restais devant l'écran. Et c'est pour ça que finalement, assez naturellement, après le bac, quand je ne savais pas trop quoi faire, comme tout le monde, et que j'ai fait du droit, je me suis assez vite dit que ce qui allait m'intéresser, c'était la fonction de juge. Curieusement, je n'ai jamais été tellement intéressé par le métier d'avocat. Je pense qu'il y a un rapport, justement, à la vérité, à la balance, qui me trouble, parce que l'avocat, il n'est pas au milieu, il est d'un côté. Même si son côté, ce n'est pas le bon, il doit rester là parce qu'il est payé pour ça. Alors que le juge, lui, est plus au milieu, il essaye d'avancer vers cette vérité à laquelle il peut se brûler comme au soleil. Mais en tout cas, il ne dépend pas des parties, il dépend de personne, finalement. Il est, à mon sens, beaucoup plus libre. Donc c'est pour ça que j'ai été tenté par ce métier de juge. J'ai fait mon droit relativement facilement. C'est passé assez vite, les années de droit. J'ai tenté le concours de l'administratur et puis je l'ai eu dans la foulée aussi. Et puis voilà, on se retrouve après à l'école de l'administratur à Bordeaux. C'est la belle vie. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On sait qu'on va être tranquille toute sa vie professionnellement et financièrement parce qu'on a réussi le concours, on sera payé par l'État tout le temps. On rencontre des gens qui sont dans le même cas que vous. On est tous ensemble à Talens, à côté de Bordeaux, dans un foyer où on découvre des gens du sud de l'est de la France. Et puis on apprend le métier, évidemment. On côtoie pour la première fois des juges d'instruction, des juges des enfants, des procureurs, des substituts. On apprend le métier et finalement, depuis ce moment-là jusqu'au moment des difficultés de l'affaire des HLM de Paris, j'ai vécu dans une espèce de métier qui n'en était pas un, c'est-à-dire de trucs hyper agréables, avec certes le fait d'être confronté au malheur, aux difficultés des autres, mais de son côté à soi, le fait de jamais penser qu'on travaille, le fait que le matin, on est content, non pas d'aller travailler, mais d'aller faire son oeuvre, d'aller chercher, d'aller enquêter, d'aller se côtoyer, se confronter à la vie, d'aller... Parce que c'est quoi le métier de l'instruction ? On a des dossiers, mais on a des tranches de vie, en fait. On a quelqu'un qui s'est fâché avec sa femme, qui lui a donné des coups, on a quelqu'un qui a décidé de faire de sa vie une suite inintour de plus de vol, on a des braquages, des meurtres, on a des choses extrêmement fortes, mais en fait, c'est des dossiers qu'on a. C'est presque... C'est troublant de dire ça, mais c'est presque déshumanisé. Et on a ces dossiers, il faut qu'on les fasse avancer, il faut qu'on... Comment dire ? Qu'on les épluche avec minutie, qu'on regarde les déclarations des uns et des autres, qu'on prenne des notes en disant là, il y a ça qui n'a pas été creusé. Et finalement, c'est quand même hyper intéressant. Plus tard, je me suis demandé, ou on m'a demandé quel était le point commun entre le métier de juge et le métier de romancier. Et il y a deux points communs importants, c'est la solitude, parce que finalement, le magistrat, face à son dossier, même s'il y a des gens qui passent devant lui, il est quand même très souvent seul. Et puis le romancier, évidemment, devant la machine ou devant l'ordinateur, l'est aussi. Mais il y a aussi le rapport à l'histoire, c'est-à-dire que le romancier cherche à construire une histoire et le juge, lui, cherche à la déconstruire, à ne pas se contenter de l'histoire qu'on lui apporte, mais essayer de voir où il y a des problèmes, où on lui a menti, où il y a des paravents qui cachent la vérité. Et donc, voilà, j'ai vécu des années de métier qui n'en étaient pas un pour moi, c'est-à-dire de recherche permanente, de confrontation permanente à l'autre. Et puis, évidemment, quand je parle de déceler et de regarder les choses minutieusement, il y a le rapport aussi à l'erreur judiciaire. C'est-à-dire que, dans ce qu'on nous présente, il y avait effectivement des histoires fausses, mais il y a aussi des fous coupables. On nous présente des gens qui sont censés, peut-être, avoir violé, tué, braqué. Et puis, il y a des preuves qui ne sont pas toujours solides. C'est une évidence ou un euphémisme. Et donc, il faut aussi être confronté à l'erreur judiciaire. Moi, personnellement, avec le recul, je crois que les plus grandes difficultés, c'est dans les affaires de mœurs, des affaires sexuelles, parce qu'il n'y a pas de témoins, par hypothèse. On a un homme, une femme, un homme, un enfant, et puis, il y a la parole de l'un, la parole de l'autre. Le plus souvent... Alors maintenant, avec l'ADN, ça s'est amélioré, mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas l'ADN. La société évolue vite. Il n'y avait pas d'empreinte génétique. Et donc, il y avait monsieur qui disait, je l'ai violé, madame qui disait, il m'a violé, et monsieur qui disait, non, c'est pas vrai. Et donc, on était confrontés à ces deux versions, avec évidemment des risques d'erreur judiciaire. Je me souviens d'une affaire où c'était une femme qui accusait son ex-concubin d'être revenu la violer. Et puis, j'avais eu des doutes. La confrontation s'était mal passée. Donc, je l'avais libérée. Et puis, la chambre d'accusation, ce qu'on appelle maintenant la chambre de l'instruction, saisie en appel, avait infirmé ma décision de remise en liberté, m'avait demandé de le remettre donc en détention, de continuer à instruire. Et tout ça pour, des mois après, faire un non-lieu, parce que c'était la chambre de l'instruction, c'était compliqué juridiquement, mais c'était un supplément d'information. Et la chambre de l'instruction, finalement, a fait un non-lieu à la fin. Et donc, c'est quelqu'un qui est resté six mois, neuf mois en prison pour finalement bénéficier d'un non-lieu. Et tout ça pour dire que c'est ce genre d'affaires dans lesquelles, encore plus à l'époque, c'était compliqué de voir où était la vérité. Et donc, on était beaucoup plus proches de l'erreur judiciaire que dans d'autres dossiers. Je fais une parenthèse avec l'affaire Doutreau. L'affaire Doutreau, c'était évidemment des affaires sexuelles. Et donc, on avait les témoignages des uns, c'est-à-dire les jeunes enfants, et puis les gens, les voisins, et cette dame dont je ne citerai pas le nom, mais qui avait un témoignage du sujet à caution, et puis le témoignage des autres. Et on n'avait pas beaucoup d'éléments matériels. Je veux dire, dans un meurtre, vous avez des empreintes, vous avez des emplois du temps à vérifier, vous avez éventuellement des écoutes téléphoniques, vous avez des choses concrètes à quoi on peut se raccrocher. Dans les affaires de meurtre, sauf si on a mis un micro sous le lit, on ne saura pas comment ça s'est passé. Et donc, c'est une question uniquement d'impression. Or, l'impression est l'ennemi du juge. Le juge doit essayer de... Il n'est pas là pour avoir une intime conviction, il est là pour savoir quels sont les éléments de preuve et s'ils suffisent ou pas. C'est ce qu'on appelle au moment de la mise en examen les charges. et puis, au moment du renvoi aussi, des charges suffisantes. Mais, après, entre-temps, le juge, il est entièrement confronté à cette vérité. Et donc, pour en revenir à mon cas personnel, c'est vrai que pendant des années, j'ai trouvé ça, comment dire, passionnant. C'est-à-dire que, certes, on voyait les misères du monde, notamment quand j'étais dans le nord, j'ai commencé à Douai avec le Carmonde. Je veux dire, quand on faisait des transports sur les lieux là-bas, la baignoire n'était pas remplie d'eau, la baignoire était remplie de charbon parce que c'était le seul endroit qu'on avait trouvé pour servir de réservoirs à charbon, ce qui veut dire, évidemment, qu'on avait du mal à se laver aussi. Enfin, bref, c'était la misère la plus extrême, mais en même temps, il y avait une vraie vie, il y avait des gens qui vous parlaient, il y avait des gens qui, éventuellement, je ne vais pas dire respectés parce que finalement, on n'est pas là pour être respectés, mais qui étudiaient la personne qu'ils avaient en face et ne faisaient pas comme si elle était transparente et n'était pas insultant non plus. Je pense que ça a quand même pas mal changé. Et donc, il y avait une histoire, en fait, j'en reviens au romancier, il y avait des gens qui voulaient ou qui ne voulaient pas raconter l'histoire et il y avait le juge, en l'espèce, qui essayait de la faire raconter. Finalement, le juge, c'est presque un journaliste aussi, il fait la raconter l'histoire à des gens qui n'ont pas forcément envie de la raconter. Et puis, donc, j'ai changé de tribunal, Douai, Chartres, Chartres, c'était déjà un peu différent, il y avait les richesses des paysans de la Beauce, des agriculteurs de la Beauce, il y avait la proximité avec Paris, il y avait des plus grandes richesses et c'est là que j'ai vu pour la première fois les affaires financières avec là, c'est l'opposé du viol, les affaires financières, c'est uniquement la preuve. Il n'y a pas à ôter les témoignages, il y a vraiment, il y a les factures, il y a les comptes bancaires, il y a les déclarations des uns et des autres, on croule sous la preuve. Parfois, par contre, ce que je disais souvent dans les affaires financières, on a l'infraction, on n'a pas forcément l'auteur, alors que, non, c'est l'inverse, dans les affaires de droit commun, on a l'infraction, on n'a pas forcément l'auteur, dans les affaires financières, on a l'auteur, on n'a pas forcément l'infraction. Et donc, c'est une autre dialectique, si je puis dire, mais c'est toujours aussi intéressant. Et puis, je suis arrivé à Créteil, là, je commençais à être un tout petit peu là de la fonction de jeu d'instruction parce qu'il y avait un petit côté quand même répétitif, je veux dire, un meurtre ressemble souvent à un meurtre, un viol à un viol, des bandes de jeunes qui commettent des braquages dans le Nord, en Eurelois ou en région parisienne, c'est un peu pareil. Et puis, c'est là qu'il y a eu le renouveau pour moi qui a été les affaires financières, mais vraiment une grande partie de mon temps. Et on en arrive à l'affaire des HLM de Paris qui a été un résumé, une réduction de mon rapport au travail, c'est-à-dire la solitude était accrue par le fait que très vite je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'appuyer de façon fiable sur les policiers qui sont là théoriquement pour travailler avec le juge, que les avocats n'avaient pas le même rôle que dans les autres dossiers et le parquet non plus. Je m'explique, d'habitude, le parquet, le procureur de la République essaye de trouver les preuves à charge et essaye de tout faire pour aider le juge à renvoyer les gens devant le tribunal alors qu'à l'inverse, les avocats essayent de défendre leurs clients et ne sont pas accusateurs et dans l'affaire des HLM de Paris, on avait un procureur qui faisait tout pour que l'enquête du juge n'avance pas et on avait au contraire certains avocats, je pense notamment à Montebourg qui à l'époque était avocat qui lui essayait de me donner des munitions pour faire progresser le plus possible l'enquête donc c'était vraiment le monde à l'envers et dans ce monde-là finalement le juge est bien seul parce que voilà il ne s'y retrouve pas avec quand même des moments amusants, intéressants par exemple quand on envoyait une commission augatoire à l'étranger en Suisse au Luxembourg au Liechtenstein et qu'elle rentrait six mois après c'était un vrai plaisir de gourmet que de déguster cette commission augatoire qui rentrait parce qu'il y avait des mouvements bancaires que je ne connaissais pas et que j'allais découvrir alors bon malheureusement je n'avais pas de verre de whisky dans mon cabinet mais j'en aurais eu un que je me serais servi un petit verre je me serais allumé une pipe et j'aurais dégusté la commission augatoire avec les mouvements bancaires qui rentraient ça c'est vraiment des moments encore des années après que je regrette parce que c'était des vrais moments d'excitation quand on découvre par exemple je ne vais pas rentrer dans les détails mais à un moment j'ai mis le doigt sur un compte en Suisse qui avait été utilisé dans plusieurs affaires c'est ça qui était dingue Michel Rett dans l'affaire Urba avec Van Riembeek à Nantes c'était servi de ce compte bancaire Arex avec le parti républicain c'en était servi dans le sud de la France et il apparaissait sur le compte de Jean-Claude Méry RPR en région parisienne et c'était un compte qui était en fait dirigé en sous-main par la Lyonnaise des Eaux à l'époque la Lyonnaise des Eaux donc quand on voit ce genre de truc on se dit c'est quoi la France en fait c'est quoi la politique c'est quoi la marche financière et économique du pays est-ce que tout est dirigé en sous-main par quelques personnes qui connaissent tout et qui vous voient gravir la montagne en se moquant un peu de la difficulté avec laquelle on avance et des années après je ne sais toujours pas finalement mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a aussi intéressé ce rapport au travail et qui m'a en même temps un peu je dois dire découragé parce que on se dit on ne va jamais y arriver quand on est seul à essayer de monter et puis on glisse et puis on remonte encore c'est un peu comme un terril dans le nord et puis on redescend et puis qu'en bas en haut il y a les gens qui disent tiens mais celui-là il va un peu plus loin que les autres mais bon je crois qu'on n'est pas inquiet il va quand même voilà donc c'est 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 décourageant puis bon je ne parle pas du danger parce que le danger finalement il est inhérent à la recherche de la vérité je pense moi j'étais aussi enfin j'étais hyper intéressé par ce qui se passait en Sicile dans les années 70-80 Falcon toutes les difficultés dans lesquelles se mettent les juges qui sont trop curieux et évidemment moi j'ai été un peu confronté au danger c'est vrai que j'ai eu des trucs j'ai été sous écoute officieuse j'ai été suivi il y a des gens qui m'ont menacé sans menacer quand vous êtes au téléphone avec votre compagne et qu'il y a quelqu'un qui intervient en disant en nous parlant c'est à dire que c'est pas un bruit de fond en France Télécom c'est des gens qui vous parlent et vous savez jamais s'ils vous parlent pour vous avertir ou pour vous menacer quand vous trouvez sur le pare-brise de votre voiture un petit mot en disant alors c'était bien le match au Parc des Princes samedi dernier avec votre fils avec une copie de blanc DRG vous savez pas si c'est pour vous avertir mais vous savez pas non plus d'où ça vient si c'est des policiers ou pas il faut bien se remémorer qu'à l'époque moi j'enquêtais sur le RPR et le ministre de la justice c'était l'ancien secrétaire général du RPR tout bon le ministre de l'intérieur c'était son successeur comme secrétaire général du RPR et c'était eux que j'avais comme ministre et qui devaient évidemment en principe laisser progresser mon enquête donc sauf à être totalement masochiste que je pense pas qu'ils étaient on peut pas la laisser progresser cette enquête mais en même temps voilà c'est quelque chose qu'on dit qu'on existe par rapport souvent à son adversaire ça m'a fait découvrir un peu qui j'étais ça m'a fait aller aux limites de l'exercice et ça m'a donné envie de peut-être de faire un peu autre chose et de faire une pause et d'où l'écriture l'écriture moi ça fait longtemps que j'avais envie j'ai dit tout à l'heure que mes parents étaient journalistes mais du coup j'ai été bercé par l'écriture dès mon plus jeune âge je voyais ma mère faire des articles elle écrivait pour elle le magazine Elle mon père écrire aussi pour d'abord pour Paris Presse qui était un grand quotidien d'information de l'époque le rival de François et puis après pour Télépoche et donc pour moi c'était un mode de vie normal que d'écrire finalement mais j'ai toujours eu peur de me confronter à cet exercice parce que j'avais peur de me décevoir en fait de ne pas arriver au bout et donc après il y a eu l'instruction et puis le temps qui manquait et puis un jour je me suis dit bon allez on va essayer à l'époque une amie m'avait offert à l'époque une machine à l'écrire électronique le temps passe vite et puis je l'ai vu pendant des mois sur mon bureau et un jour je me suis lancé donc j'ai commencé à écrire une histoire que j'ai arrêtée au bout de 40 ou 50 pages parce qu'elle ne me plaisait pas assez et j'ai commencé une autre histoire qui est devenue le roman qui est sorti chez Gallimard qui s'appelait Bouillotte qui était un roman noir qui était inspiré d'ailleurs d'une histoire que j'avais connue comme juge non pas dans l'histoire elle-même mais dans les personnages mais j'avais une histoire où c'était une femme qui s'était piquée à un rosier en jardinant et puis après elle n'avait jamais cessé d'avoir mal il devait y avoir quelque chose au nerf ou dans la tête et à la fin elle a supplié son mari de la tuer et donc cette mort qui venait de la rose j'ai trouvé ça symboliquement beau et j'ai repris cette histoire dans Bouillotte en faisant le prétexte à la vengeance du héros et je me suis assez vite plus dans cette histoire-là par rapport à l'autre et je suis allé au bout et voilà et puis après le fait que j'ai été décidé du dossier fait que j'ai plus envie de continuer dans l'administrature je me suis mis en disponibilité en fait je voulais démissionner mais ma mère m'a dit allez t'as des enfants garde une porte de sortie pour revenir si jamais t'en sors pas donc je me suis mis en disponibilité et pendant 5 ans j'ai vécu cette vie de romancier avec les salons du livre avec les journées entières devant l'ordinateur avec la vie aussi différente à l'époque il y a 20 ans les juges notamment les instructions étaient en costume ils avaient une cravate et pour moi le symbole de l'autre vie c'était le fait de retirer la cravate et de m'habiller en décontracté tout le temps maintenant je suis redevenu juge et je ne porte pas la cravate mais à l'époque ça ne se faisait pas et donc pour moi c'était la vie beaucoup plus décontractée alors il y a une petite parenthèse là-dedans que je gomme un peu mais je vais quand même en dire deux mots c'est la parenthèse politique puisque quand je suis parti de la magistrature c'était en 2002 et 2002 année non pas érotique année politique avec l'année de tous les dangers puisque c'est la mauvaise année pour ceux qui voulaient faire de la politique c'est l'année où Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour de l'élection présidentielle au second tour et donc moi j'ai été candidat aux législatives avec Chevènement et c'était manque de bol pour moi parce que d'habitude Chevènement passait un accord avec les socialistes pour qu'il y ait un certain nombre de circonscriptions réservées aux Chevènementistes mais du fait de la présence de Le Pen au deuxième tour et surtout de l'élimination de Jospin il a fallu un bouc émissaire le bouc émissaire c'était Jean-Pierre Chevènement et du coup on n'a pas eu d'accord et du coup je n'ai pas été élu j'ai fait dans ces conditions 17,5% parce que je n'ai trouvé pas si mal au premier tour pour un endroit que je ne connaissais pas bien enfin bref donc après j'étais au secrétariat national de Chevènement et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui ne me convenait pas parce que c'est l'inverse de la solitude et c'est l'inverse de la vérité c'est à dire qu'on est tout dans le rapport à l'autre dans le discours dans l'apparence et pas du tout dans la profondeur en fait et dans la recherche de soi je me souviens toujours il y a quelqu'un qui m'avait dit quand j'étais arrivé dans la circonscription dès que tu vois une femme même si tu ne la connais pas tu lui fais la bise parce qu'il faut qu'elle sache que tu la reconnais et que tu t'intéresses à elle bon ben ça et puis un autre moment un autre moment qui m'a marqué quand on envisageait les réformes possibles etc chez Chevènement et que je disais ma marotte qui est tout homme ou femme politique condamné pour infraction financière devrait être inéligible à vie il y a quelqu'un de chez Chevènement qui m'a dit mais Eric tu dis n'importe quoi on a tous fait ça voilà bon c'est le genre de truc et en plus ça c'est un petit parti donc il n'y avait pas beaucoup de besoin d'argent on a tous fait ça sous-entendu on a tous triché donc ça n'a pas duré longtemps et voilà je suis reparti vers l'écriture avec d'autres difficultés aussi parce que parce qu'on est en permanence exposé au regard de l'autre et en particulier l'éditeur le lecteur le rapport à l'utilité qui est intéressant aussi quand même j'ai créé un livre sur la mort de ma mère qui est morte de Crossfell Jacob et un jour j'ai reçu une lettre d'une femme qui m'a dit que pendant que son père mourait elle avait besoin de se raccrocher à quelque chose elle a lu mon livre et ça l'a aidé ça lui a fait du bien ça l'a aidé à passer si ce n'est en douceur mais en tout cas plus facilement la mort de son père et rien qu'un lecteur qui vous dit ça vous vous dites voilà c'est pas une idée ce que j'ai fait de la même façon que quand on est juge une erreur judiciaire décelée ou une vérité découverte on se dit voilà on a mis la petite pierre dans la société et finalement on a eu raison de ne pas encore aller se réfugier quelque part à la campagne pour rester tout seul voilà donc voilà tout ça pour résumer un peu j'ai un rapport au travail qui est à la fois tourné vers l'autre à savoir ne pas faire inutile et essayer de remplir un rôle même s'il n'est pas forcément un premier rôle et deuxièmement s'amuser un peu et c'est ce que je recherche maintenant je recherche beaucoup l'amusement l'intérêt et quand je fais des quand je dis oui parce que j'ai pas mal de sollicitations que ce soit les conférences sur la justice sur la politique les conférences sur l'écriture les émissions de télé les émissions de radio et quand je dis oui c'est parce que j'y vois un intérêt pour moi ou un intérêt pour la personne qui me l'a suggéré mais je n'hésite pas à dire non aux choses qui ne m'intéressent pas et donc au bout de 5 ans de l'écriture je suis à nouveau arrivé à un bout c'est à dire il me suis dit est-ce que tu le milieu des écrivains n'est pas forcément un milieu aussi reluisant qu'on l'imagine de l'extérieur on voit beaucoup de gens qui se plaignent de leur éditeur qui se plaignent des lecteurs qui ont des livres qui n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient aimé qu'elle ait qu'ils aient et du coup il y a pas mal de gens qui sont un peu sinon amers mais un peu un peu frustrés et moi j'avais peur de devenir comme ça finalement c'est pour ça qu'au bout de 5 ans je me suis dit bon il faut peut-être te recadrer un peu maintenant que tu as un regard différent et c'est pour ça que j'ai demandé à revenir dans l'administrature alors évidemment comme tout renégat ou comme tout enfant prodigue j'ai pas forcément été bien accueilli dans mon milieu d'origine petite histoire quand je suis revenu donc j'étais j'ai été nommé vice-président à Paris et il y avait des postes vacants donc on m'a demandé de classer de 1 à 5 les postes vacants 1 celui que je préférais avoir 5 celui que j'aurais moins aimé avoir et évidemment on m'a donné le 6ème celui que j'avais même pas demandé et je me suis retrouvé aux accidents de la route à la réparation du préjudice corporel après accident de la route qui outre que c'était moi ça ne m'intéressait pas c'était extrêmement glauque parce que parce qu'on avait des histoires horribles des gens qui se retrouvaient sur un lit à ne pas pouvoir bouger légumes à vie dont il fallait organiser le reste de vie c'était extrêmement difficile et au bout de 2-3 ans on m'a dit qu'on ne souhaitait pas me revoir au pénal sans doute parce que je dérangeais un peu trop mais qu'en revanche aux civils je pouvais demander ce que je voulais et on me le donnerait et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la propriété intellectuelle et ça vraiment j'ai adoré c'est à dire les brevets les marques les droits d'auteur dans les droits d'auteur il y avait toutes les bon par exemple les représentations de photos etc. sans autorisation les sacs à main ou les chaussures qui étaient copiées mais également les plagiats les choses comme ça les brevets ça pouvait être par exemple le test sur le sida entre l'Institut Pasteur et un laboratoire allemand enfin voilà des choses comme ça qui étaient avec des gros enjeux et qui m'ont vraiment intéressé et là on en revient à la solitude parce qu'en fait la vie d'un juge civil ça n'a rien à voir avec la vie d'un juge d'instruction il n'y a pas tous les jours des experts des policiers des avocats qui viennent et évidemment des interrogatoires ou des confrontations là c'est le juge devant l'ordinateur de 9h du matin à 8h du soir avec le jugement de 20 pages 30 pages à écrire de la même façon que le romancier est seul devant sa page blanche à remplir et donc en quelque sorte c'était une boucle après la propriété intellectuelle il était peut-être temps pour moi de revenir à autre chose et en particulier à mes premiers amours et c'est pour ça que j'étais très content quand je suis arrivé à la cour d'appel qu'on me mette à la chambre de l'instruction dont je parlais tout à l'heure c'est cette chambre qui chapote les juge d'instruction et qui doit dire s'ils ont commis des nullités dans leur instruction s'ils ont bien fait de faire un non-lieu alors qu'il y a une partie civile qui voudrait que l'affaire soit renvoyée dans le tribunal et notamment si la personne qu'ils ont contribué à mettre en détention doit rester en détention ou doit sortir en quelque sorte je vois maintenant ce que je maudissais quand j'étais juge d'instruction puisque je n'aimais pas le regard qu'avait la chambre de l'instruction sur mes dossiers quand j'étais jeune juge et maintenant ce regard c'est moi qui le porte donc je plains mes collègues de l'instruction et en même temps c'est intéressant parce qu'on n'a pas la même notion du temps le juge d'instruction lui il a vraiment le nez dans le guidon il doit chercher le magistrat de la chambre de l'instruction regarde vérifie et voir si un dossier tient ou pas et je suis content de passer là parce que c'est un autre regard alors en même temps c'est un autre regard qu'on peut porter sur cette administration qu'est la justice est-ce que ça a évolué depuis que j'étais jeune juge alors au niveau des moyens techniques qui sont donnés notamment les écoutes téléphoniques les surveillances les filatures les balisages des voitures et des appartements évidemment que ça a progressé maintenant on peut presque tout faire grâce à la technique au niveau des moyens matériels ça n'a absolument pas évolué on a toujours des vieux ordinateurs actuellement par exemple j'ai pas Word comme logiciel j'ai Word Perfect ce truc qui existait il y a 15 ans qui a été totalement battu par Word et que je ne sais pas pourquoi on est le seul à avoir ça Word Perfect enfin bref et puis au niveau de la justice elle-même je trouve que ça n'a pas évolué et je dois dire plutôt de façon bien parce que je trouve que j'ai toujours trouvé que le système judiciaire français était un des meilleurs du monde par rapport notamment au système anglo-saxon qu'on porte au nu je trouve qu'il est équilibré notamment au pénal avec ce regard d'un juge d'instruction qui n'est pas le regard d'un avocat avec le fait que quelqu'un même s'il est pauvre peut avoir des chances de s'en sortir dans le système anglo-saxon c'est pas du tout possible parce que tout simplement on n'a pas de bon avocat et personne ne cherchera les preuves à décharge en revanche c'est vrai que l'indépendance de la justice vers laquelle on veut aller que la carrière judiciaire beaucoup plus ouverte beaucoup plus couverte par ses pairs qu'elle n'est avec notamment un grand conseil supérieur de l'administrat qui gérait la carrière des magistrats du début à la fin on ne l'a pas et puis enfin ma petite marotte c'est l'indépendance de la police moi je dis toujours que parler de l'indépendance de la justice sans évoquer celle de la police avec laquelle la justice marche toujours en matière pénale c'est une escroquerie or en France la police dépend du ministre de l'intérieur donc du pouvoir en place et c'est pour ça qu'on ne pourra pas jamais avoir des enquêtes indépendantes si on ne réforme pas la police et c'est l'indépendance Sous-titrage ST' 501